Comprendre les séquences de voyants et de bip des ordinateurs portables HP. Si votre ordinateur portable HP ne démarre pas correctement, il émet des voyants clignotants, des bip sonores ou les deux, pour vous aider à identifier le problème. Les voyants clignotants sont présents dans trois emplacements. Cherchez un voyant clignotant sur la touche Verrouillage majuscule, sur la touche Verrouillage numérique ou sur les deux. Sur certains modèles, les voyants clignotent à proximité de la touche Verrouillage majuscule et de la touche Verrouillage numérique. Et dans certains cas, c'est l'icône de l'alimentation batterie de l'ordinateur portable qui clignote. Elle a l'aspect d'un éclair. Si votre ordinateur portable n'est pas muni d'un voyant d'alimentation batterie, consultez le manuel du produit. Vous pourriez également entendre des bip. Certains ordinateurs portables affichent uniquement des voyants clignotants. Les ordinateurs portables plus récents sont équipés de voyants rouges et de voyants blancs. D'autres ont uniquement des voyants blancs. Si après, la description pour comprendre le message de l'ordinateur. Attendez le début du cycle de séquence des voyants et identifiez le nombre de clignotements et de bip, et s'ils sont longs ou courts. Attendez la pause lorsque les voyants sont éteints. La pause indique que le cycle de séquence des voyants est sur le point de commencer. Après la pause, les voyants clignotent pendant quelques secondes. Ensuite, ils passent de nouveau en pause. Il s'agit d'un cycle de séquence des voyants. Voyons ce cycle de nouveau. Pause, Voyant, Clignotant, et Pause. Pour comprendre le message de l'ordinateur, attendez la pause des voyants. Lorsqu'ils recommencent à clignoter de nouveau, observez si les clignotements sont longs ou courts. Examinons un cycle de voyants d'erreur. Attendez la pause des voyants, puis la reprise du clignotement. Était-ce des clignotements longs ou courts? Combien étaient longs et combien étaient courts? Cette fois-ci, notez le nombre de chaque type de clignotement. Notez le nombre de clignotements longs, puis le nombre de clignotements courts. Il y a eu deux longs, suivi par trois courts. Notez-les en commençant par le nombre de clignotements longs, puis le nombre de clignotements courts. Si les voyants arrêtent de clignoter, vous pouvez les réactiver. Appuyez sur le bouton d'alimentation. Les voyants clignotent comme auparavant. Attendez l'arrêt du clignotement des voyants, puis comptez le nombre de clignotements longs et courts. Notez-les en commençant par le nombre de clignotements longs. Sur un navigateur Web, recherchez support.hp.com LED séquence de bip. Sélectionnez le document du support HP pour votre ordinateur portable. Maintenant, observez ce tableau. Si l'ordinateur portable émet un bip, le processus est le même. Attendez l'arrêt des voyants et des bip. Notez le nombre de fois que le voyant clignote et le nombre de bip émis. Maintenant, observez ce tableau. ... 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